si tu regardes cette vidéo j'imagine que depuis quelques semaines tu essayes de progresser ou que au moins ça t'est venu à l'esprit de progresser dans un domaine de ta vie ou que t'essayes juste de faire quelque chose et tu as raison de faire quelque chose de ton temps d'essayer de trouver un sens à ce que tu fais ou juste d'essayer de faire mieux que ce que tu faisais avant d'essayer d'avoir de faire de pas répéter les mêmes erreurs qu'avant d'essayer d'analyser tes erreurs de chercher des failles d'avoir remarqué tes failles tout ça c'est très bien et souvent s'en suit une période un petit peu compliquée où en fait on commence à faire des efforts et on n'obtient pas encore les résultats de ses efforts j'en ai déjà un petit peu parlé de cette période c'est un peu la période de transition entre ton ancien toi qui faisait des erreurs ou qui ne faisait pas telle chose ou qui faisait trop souvent une chose c'est à dire dans la forme d'une addiction par exemple et ton nouveau toi qui essaye de changer mais qui se rend compte qu'il y a plein de plein de blocages possibles des blocages psychologiques des blocages que tu te mets toi même des blocages issus de ton environnement des blocages issus de ton passé des angoisses liées au futur plein de choses qui se mélangent et en dehors de te rappeler cette réalité dans laquelle tu es sûrement aujourd'hui je voulais juste vous rappeler que c'est normal d'être inconfortable lorsqu'on progresse c'est normal de connaître aussi des des moments on se dit que ce serait plus simple de ne pas chercher à progresser et de accepter d'accepter juste ce qui ce qui nous arrive et de se laisser porter par le courant je pense que c'est ça veut pas dire ça fait pas de nous un un quitter un qui quitte quelqu'un qui abandonne comme on dit en anglais ça fait pas de vous cette personne en tout cas pas si vous si vous si vous refusez justement de vous laisser de vous laisser aller mais en tout cas vous avez le vous avez sûrement et vous avez le droit de vous de trouver ça inconfortable et c'est normal c'est même bon signe que vous trouviez les jours inconfortables récemment parce que je m'en suis rendu compte lorsque j'ai commencé à lancer cette chaîne youtube ma chaîne principale et lorsque j'ai commencé quelconque projet et je me rends compte actuellement parce qu'en fait peu importe le niveau où tu es dans le processus à partir du moment où tu veux améliorer le processus et faire vraiment l'effort volontaire de t'améliorer et de remarquer ce que tu fais de mal et d'être parfois ta plus grosse critique dans ton entourage d'être toi même une personne qui te critique en dehors de d'être une personne en fait tu dois être une personne qui est capable de toi même te critiquer mais aussi toi même te récompenser et de toi même être bienveillant avec toi même dans le sens être fier de toi lorsque tu fais quelque chose tu dois être ces trois personnes là en même temps souvent lorsque tu commences un projet seul et que tu n'as pas forcément de coach ou que tu n'as pas forcément une personne qui est qui est là pour t'accompagner dans le processus c'est normal en fait de trouver ça inconfortable parce que parfois tu passes même tu restes dans le même environnement dans lequel tu faisais quelque chose que tu ne veux plus faire ou que tu ne faisais pas quelque chose que tu as envie de faire maintenant et tu dois changer ton comportement alors que tu restes dans le même environnement et que tu es aux yeux des autres toujours la même personne et à tes propres yeux toujours la même personne donc franchement c'est pas facile et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui essayent de transformer leur leur environnement qui partent du principe que elles pourront pas forcément déménager dans les prochains dans les prochains jours dans les prochaines semaines changer de vie complètement mais qui vont essayer de changer leur quotidien alors qu'elles sont toujours au même endroit mais elles vont essayer de changer leur état d'esprit par rapport à ça tout en restant dans le même environnement en essayant quand même de d'avoir des petites habitudes qui changent comme je peux faire plus de balades ou au lieu d'écouter de la musique en voiture écouter des podcasts en allant au travail d'essayer à apprendre peu importe les circonstances toujours apprendre des nouvelles choses avec le temps qu'on a et tout ça c'est extrêmement inconfortable au début ça peut être agréable les premiers jours les premières semaines mais si tu si tu te sens pas inconfortable dans le processus c'est sûrement que tu tu n'analyses pas encore assez ce que tu fais et ce que tu pourras améliorer et donc que tu ne cherches encore pas encore assez à optimiser le processus si pour l'instant progresser pour toi c'est confortable c'est peut-être que c'est tu te fixe des objectifs un petit peu trop simples ou que tu tu te contentes d'assez peu finalement mais si tu te sens inconfortable c'est normal c'est normal c'est 100% normal et c'est peut-être juste pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui c'est parce que moi même dans les processus dans lesquels je suis actuellement je me sens inconfortable parce que j'essaie de de changer tout simplement de faire mieux et franchement c'est pas confortable c'est des réflexions c'est c'est des des pensées qui se mélangent même si j'essaye de d'être le d'être dan de de voir mes pensées à la troisième personne c'est à dire lorsque j'ai des pensées j'essaie de dire ah c'est marrant grégoire il a des pensées pour ne pas me considérer comme mes pensées parce que dans une période négative tu peux avoir tendance à apprendre toutes tes pensées personnellement alors que finalement ce ne sont que des pensées elles n'ont pas toute une valeur et parfois les c'est ce que je me dis les pensées négatives que tu as c'est des moments du passé qui essayent de survivre parce que si si tu acceptes finalement ce qui s'est passé avant et que tu essaies de d'être stoïque vis-à-vis de ça les pensées du les émotions du passé elles meurent parce qu'elles n'existent que par ces pensées négatives qui reviennent dans ton esprit régulièrement et donc si tu arrives pas forcément à supprimer ces pensées mais plutôt à les observer sans ensuite que ça dicte tes émotions de la journée et ce que tu vas faire de la journée tes actions ben tu tu deviens le pas le maître de tes pensées mais tu deviens le personne qui va observer tes propres pensées et donc tu les vois avec plus de recul et normalement elles t'affectent moins tout ça ça fait partie aussi du processus de progrès ce fameux processus de progrès il y a tellement de choses à dire dessus mais juste si ce soir je peux vous dire que c'est normal d'être inconfortable c'est normal de se sentir inconfortable dans le processus ben tant mieux pour vous parce que faut le savoir il y a des personnes qui pensent que progresser c'est trop cool parce qu'elle voit les personnes au bout du processus qui ont déjà fait beaucoup de progrès et qui ont énormément travaillé ben ça fait envie forcément quand tu vois une personne qui a confiance en elle qui a une bonne estime qui a accompli des trucs qui a l'air de savoir ce qu'elle veut faire de sa vie et qu'elle qu'elle a les attributs matériels et donc psychologique de la réussite ben ça fait envie forcément ça nous fait envie à tous et tant mieux c'est cool de désirer quelque chose qui nous pousse à nous améliorer mais mais ces personnes ne voient pas tous toutes les toutes les questionnements d'une personne qui essaie de progresser et qui essaie de changer parce que par nature on essaye toujours d'être le plus confortable possible et d'ailleurs tu remarqueras que lorsque tu veux progresser c'est à ce moment là que tu as envie de confort en fait tu as envie de juste rester dans ton lit juste regarder des séries tu as envie de manger dès que tu as envie de travailler parce que c'est du confort et parce que tu as envie de passer des distractions aussi la nourriture parfois c'est une distraction enfin toutes les distractions reviennent vers toi et tu attires encore plus lorsque tu as envie de progresser je parle même pas des questionnements que tu peux avoir si ce n'est te donner le conseil de de les voir à la troisième personne et de les observer plutôt que de les prendre de les subir à la première personne en considérant qu'elles ont qu'elles veulent tout dire quelque chose ses pensées bah oui franchement parfois on se dit que ce serait mieux de ne pas progresser ce serait plus confortable en tout cas mais encore une fois si tu n'essayes pas de remettre de l'ordre toi même dans ta vie maintenant en essayant de progresser le chaos viendra un jour ou l'autre dans ta vie et il vaut mieux être préparé il vaut mieux se préparer maintenant en essayant de progresser pour ensuite mieux réagir lorsque le chaos arrivera dans notre vie parce que il y aura toujours des phases de chaos et elles arriveront peu importe le moment où elles viendront elles arriveront donc autant se préparer maintenant autant être des personnes les plus compétentes possible et se faire confiance aussi pour pour ces périodes et pour se faire confiance il faut avoir fait quand même quelque chose avant il faut il faut se connaître un petit peu et tu verras par contre que quand tu progresses tu apprends très vite à te connaître en tout cas tu apprends beaucoup plus vite que les phases où finalement tout se passe bien dans ta vie donc voilà juste un petit message ce soir que je voulais vous faire et un petit big up à toutes les personnes qui progressent ici qui essaient de progresser et peu importe ce que vous faites je vous souhaite plein de bonnes choses et encore une fois toujours le même toujours la même chanson on verra dans un an où est ce qu'on en sera un peu moins d'un an maintenant parce que ça a déjà commencé depuis quelques semaines ce ce challenge ce ce défi de faire une vidéo par jour mais voyons où on en sera et j'espère que dans un an je serai je pourrai profiter de tous les efforts que j'aurais fait cette année mais voilà en tout cas pour l'instant c'est pas toujours facile et en tout cas ça a du sens ça donne du sens c'est une douleur qui donne du sens et c'est des réflexions qui donnent du sens même si elles sont encore une fois pas faciles et pas évidentes ces réflexions à avoir et ces actions à prendre on se retrouve demain dans le prochain clip prenez soin de vous et puis à très bientôt